Musique de générique Pas content, pas content, pas content, pas content Regarde les Fanny, ils sont mignons à manifester en bas pour leur retraite T'inquiète pas, j'ai demandé à Gary de déclencher une petite épidémie Ça va les calmer Mais c'est quoi cette merde ? Du thé, mais j'ai la gueule de Margaret Thatcher ou quoi ? Comment ? C'est quoi ces conneries ? Eh ouais, moi aussi je fais grève On se raconte moins, monsieur positif Je ferai pas de café tant que tout le monde aura pas une bonne retraite Non, bon d'accord Toi tu pourras garder ton système de retraite, c'est bon t'es contente ? Tu m'as pris pour qui ? Pour une flic ? Moi je reste solidaire, je dis une bonne retraite pour tout le monde en enfer Mais c'est débile, tout le monde est déjà mort en enf... Bon ok, je vais régler ça C'est ça, courte cachée sous les jupons de tes privilèges Bonjour et bienvenue pour notre débrief consacré à la retraite Le 5 décembre 2019, un mouvement de grève est lancé Pour combattre le projet de réforme de retraite universelle Appuyé par le gouvernement de Manu 800 000 personnes défilent à travers le pays selon le ministère de l'intérieur En gros, tu multiplies par 2 les données de la police et t'obtient à peu près les vrais chiffres 1... 2... 3... Oups, j'ai fait tourner ma grenade 4... Mais pourquoi cette aversion quasi unanime pour cette réforme ? Pour mieux le comprendre, penchons-nous rapidement sur l'histoire de la retraite en France C'est sous le règne de Louis Croix-Batonvé que débarque le premier système de retraite concernant uniquement les marins En 1910, on crée une loi sur les retraites ouvrières et paysannes Mais le truc c'est que pour l'avoir, il fallait être très pauvre et avoir plus de 65 ans Et en 1910, quand t'es très pauvre, eh ben tu vis pas jusqu'à 65 ans ! Ils sont malins ! A l'époque, les retraites des travailleurs étaient gérées par leurs entreprises ou leurs syndicats A cause d'un certain manque de confiance dans l'Etat Heureusement, aujourd'hui c'est différent Maintenant, on sait qu'on peut pas leur faire confiance Puis en 1930, on voit apparaître le premier droit à la retraite pour tous les salariés les plus modestes C'est toujours les pauvres qui font chier ! C'est dans 1945 que les choses commencent à bouger avec la création du Régime Général des Retraites et de la Sécurité Sociale Pardon, ça me fait toujours ça... C'est la naissance du Régime Général des Retraites Le principe est de créer un système qui fonctionne par répartition Les cotisations des actifs d'aujourd'hui servent à financer les pensions des retraités de la même année A l'époque, l'âge minimum pour recevoir une retraite complète était fixé à 65 ans Au début, ils voulaient créer un système unique pour tous, universel si vous voulez Mais ils se sont vite rendu compte que c'était pas possible Oh... Zut Ensuite, en 1947, on crée l'Association Générale des Institutions des Retraites des Cadres Cela, c'est mes préférés En 1961, c'est la création de l'Association pour le Régime de Retraite Complémentaire des Salariés Et en 82, c'est la retraite à 60 ans Bon, avec tout ça, on remarque que ce système de retraite est très récent Ce qui veut sans doute dire que les gens sont de plus en plus flémards Mais on peut aussi noter que c'est pas la première réforme des retraites qu'on se prend dans la gueule Il y a eu aussi, par exemple, la réforme Boulin, le Livre Blanc sur les retraites, la réforme Baladur, la réforme Feillon, la réforme des régimes spéciaux, la réforme Wehrs, la réforme Touraine et la fusion Argy-Car-Co... Et j'en ai oublié quelques-unes Mais du coup, pourquoi tous ces gens y font chier à manifester, là ? Surtout que cette réforme, elle a été introduite par les mecs les plus honnêtes du monde Comme Jean-Paul Delevoye, haut-commissaire aux retraites qui a dû démissionner à cause de conflits d'intérêts et de 10 emplois dont plusieurs illégaux qu'il avait oublié de déclarer Ou son successeur, Laurent C... Qui a viré une employée syndiquée de Auchan à cause de, je cite Une erreur de commande de 80 centimes d'euro et un pain au chocolat cramé donné à une personne Shame on you ! Ou encore BlackRock, ce géant lobbyiste de l'assurance et de la retraite américain Qui a confié au gouvernement un document de recommandation Lui expliquant tout le profit qu'il espère tirer d'une réforme des retraites qui fasse une large place à la capitalisation Des gens de confiance, quoi ! Allez, défoncez-moi ces BlackBlock, là ! Chef, chef, arrêtez ! C'est pas les BlackBlock, là-bas, c'est les BlackRock, sinon quoi pas ! Oh merde ! Mais penchons-nous maintenant plus sur cette réforme en elle-même pour comprendre de quoi il s'agit Dans les grandes lignes, elle vise à mettre fin aux 42 régimes de retraite différents C'est pour ça qu'on appelle ça le système universel Enfin, pas pour les militaires, les policiers, les routiers, les marins-pêcheurs et j'en passe Bah du coup c'est pas universel ! Mais putain Gary, tu sais bien que c'est le président qui décide des définitions des mots, regarde ! Universel veut pas dire que c'est le même pour tout le monde exactement Ah ouais, pardon Et l'autre objectif, c'est aussi de faire travailler les gens plus longtemps ! Mais Manu, il avait pas promis qu'il toucherait pas à la retraite à 62 ans ? Si mais Gary, t'écoutes rien ou quoi ? Putain, viens là ! Ah, le monde des vérités tordues, ça faisait longtemps ! Bon, pour t'expliquer, ils vont pas toucher à l'âge de départ à la retraite parce que c'était une promesse de la campagne présidentielle Et comme tout le monde le sait, tous les présidents ont toujours tenu toutes leurs promesses de campagne Mais ils veulent allonger les cotisations, ce qui fait que si tu veux avoir une retraite à top plein, il va falloir travailler plus longtemps ! Bonjour, je peux avoir ma retraite s'il vous plaît ? Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, ouais, tiens, tiens Mais c'est tout ? Bah oui, bah fallait mieux cotiser, hein ! Et puis moi, à ton âge, je pourrais continuer à bosser sans problème espèce de feignasse ! Mais j'ai travaillé toute ma vie à l'usine et sur les quais à la gare ! Ah, et en plus, monsieur est privilégié ! Et ça vient se plaindre après ! Alex ! Alex, viens ! Attaque ! Attaque ! Ça, c'est un bon toutou, ça ! Bon toutou, bon chien ! Et l'autre magouille, c'est l'âge pivot ! Si l'âge légal de départ à la retraite reste 62 ans, tu n'auras pas accès à ton taux maximum de retraite si tu ne travailles pas jusqu'à l'âge pivot décidé par le gouvernement ! Euh, ça y est ! Ma retraite, me voilà ! Tu vois, Gary, c'est très simple ! Et t'en es où de l'épidémie que je t'ai commandé, là ? Ouais, pardon patron, j'ai pommé votre fiole d'Ebola et un gars m'a mordu l'aile sur un marché en Chine, et maintenant je crois qu'il est malade, et je crois que je suis malade aussi, d'ailleurs... Ah, parfait, Gary, je savais que je pouvais compter sur toi ! C'est vrai ? Non. Et enfin, cette réforme vise à créer un système qui fonctionne avec des points ! Pour bien comprendre la différence, étudions comment fonctionne le régime actuel. Le régime actuel est obligatoire ! Dès que tu as un salaire, une partie est prélevée par les cotisations, que tu le veuilles ou non ! Une vraie dictature ! Il fonctionne par répartition, c'est-à-dire que c'est un système solidaire intergénérationnel, les cotisations des travailleurs payent la retraite des vieux ! Solidarité intergénérationnelle ! Déjà, c'est compliqué à dire, et en plus, bah moi je m'en fous des vieux, ils avaient qu'à être jeunes comme moi, voilà ! Et enfin, il est contributif, c'est-à-dire que les pensions sont proportionnelles au montant cotisé pendant ta carrière ! Bon, et pour le système par points, comment ça marche ? Dans un tel système, un actif cotise et accumule chaque année un certain nombre de points ! Au moment de partir à la retraite, ce nombre total de points est converti en pension ! La pension est calculée en fonction d'une valeur du point, valable pour tous ! Mais ce que Manu propose, c'est plus précisément le même système qu'en Suède et en Italie ! Chaque actif aurait un compte virtuel dans lequel il accumulerait des points durant sa carrière ! Une fois à l'âge de la retraite, ce capital virtuel serait transformé en pension grâce à un coefficient de conversion qui dépend de l'âge de départ à la retraite et de l'espérance de vie de chaque génération au moment du départ ! En divisant le capital virtuel accumulé par ce coefficient, on obtient le montant de l'annuité ! Et du coup, pourquoi les gens y râlent ? Et ben c'est parce qu'avec ce système, la valeur des points n'est pas garantie ! Au lieu d'avoir une cotisation stable, ici le gouvernement pourrait changer la valeur du point à n'importe quel moment pour n'importe quelle raison ! Souci économique, crise inattendue, François de Rugy qui voudrait avoir un peu plus de homard à son dîner ! Et aussi parce qu'encore une fois, ça pousse à travailler encore plus longtemps malgré l'âge légal de 62 ans ! Puisque tes points sont divisés par un coefficient calculé avec ton âge de départ ! Plus tu pars tard, moins tes points seront divisés ! L'âge légal de départ à la retraite n'aurait plus aucun intérêt, puisque ça revient à choisir entre travailler longtemps et avoir une retraite correcte, ou partir plus tôt et avoir moins de pension, ce que certains peuvent se permettre ! Mais c'est loin d'être le gars de tout le monde ! En même temps, qui a besoin de retraite de toute façon ? Regardez Manu, lui il a bien renoncé à sa retraite ! Il a fait ça pour vous bande d'ingrats ! Ben en fait, il renonce juste à son régime spécial ! Depuis 1955, tous les présidents touchent 6000€ par mois dès la fin de leur mandat ! Mais il touchera quand même une retraite normale plus que conséquente ! Et puis il avait déjà gagné 2,4 millions d'euros à Rothschild avant d'être président ! Et maintenant il touche 15 200€ par mois et sa femme dispose d'une enveloppe de 440 000€ par an ! Alors même sans régime spécial, il sacrifie pas grand chose ! Mais putain, gare ta gueule ! Je voulais faire la même chose pour faire taire tous les connards dehors ! Maintenant c'est foutu ! Bon, est-ce que ma commande elle est arrivée au moins ? Ouais patron, mais je vous avoue que je me sens pas très bien ! Parfait, parfait, continue comme ça c'est bien ! Mais patron... Alors, la pression sociale vous a écrasé ? Vous êtes prêt à céder à nos revendications ? Non, par contre toi je t'ai cédé au bon coin ! Et je me suis acheté une nouvelle machine ! Tu vas l'adorer, elle fait des cappuccinos d'enfer ! Bon, je vous laisse, j'ai une épidémie sur le feu ! A tantôt sur de plus mauvaises augures ! Et n'oubliez pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions ! Collabore ! . Chimrix 1 2 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501